Ah, opération Anton, c'est très bien. Non, c'est pas bien. Si, c'est bien. Qu'est-ce que ça a fait, du coup ? Ah, ok. Donc, ça a fait rejoindre. Attendez, je vais sauvegarder, parce que là, là, j'ai la France de Vichy. Oh, merde ! Bon, bah, on annule le débarquement. On a de la division américaine qui vient débarquer en Afrique du Nord. Et la grande question... Bon, ça ne sert plus à rien de ce parachute à l'Est. Par contre, si je fais Kaysanthun, est-ce que ça supprime la France de Vichy ou pas ? Ça supprime la France de Vichy là-bas, mais pas ici. Oh, mais c'est très bien, en fait, du coup, Kaysanthun. Très, très bien. Bah, les paras, c'est annulé. Ça ne sert à rien de me parachuter ici, si j'en ai dans le dos. Après, j'ai la France de Vichy qui peut s'occuper d'eux. J'ai les Espagnols qui peuvent s'occuper de... Oh là, attendez ! Waouh, 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 waouh ! C'est quoi toutes ces divisions ? Milice française. Il y a la France qui vient de me donner toutes ces divisions. Et donc, la France m'a donné 80 000 hommes. Oh non, ils m'en donnent encore. Oh non, ils m'en donnent encore. Etat-major général. Oh non, je viens de tout organiser selon mon plan à moi ! Et ces 100 000 hommes qui vont se rassembler. Alors, il faut voir le bon côté des choses à tout ça. C'est-à-dire que l'Héros Groupe B, qui est composé de mes SS et d'un Panzer... Enfin, de mes SS, il n'y a plus que les SS dedans. Il va pouvoir partir à l'Est. Pendant ce temps, le QG de Marseille... Le QG de Marseille, lui, va récupérer les forces françaises et va commander, voilà, le Sud. Très bien, le Sud. C'est parfait. Et qu'ils vont me défendre les ports du Sud. Oh merde ! Quoi ? Ah, mais ils sont cons. On a affaire à un débarquement australien, mais ils n'ont pas de ports. Le problème de mon espagnol, c'est qu'ils se défonquent avec des divisions... Ces groupes de partisans, là. J'ai mes troupes de montagne qui arrivent pour déjà défendre le port d'Alménia. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas le ravitaillement pour atteindre le port. Parce que le port n'était même pas défendu. Alors, qui est-ce qu'on combat exactement ? Première division blindée australienne, première division de montagne australienne. Antalex sort de ce corps. On va aller, on va aller... Oh là là, c'est bon, elles sont déjà repoussées. J'ai paniqué pour rien. On vient de repousser. Les australiens. Et maintenant, le but, c'est de détruire la force australienne. Force australienne, qu'est-ce qu'il leur reste exactement ? Eh bien, ils sont quatre divisions. Deux divisions blindées, une division motorisée et une division de montagne. 50 000 hommes. Ah non, non, non ! Oh là, ils ont des renforts, là. Attendez. Ah non, c'est les autres qui rebattent leur traite. Donc, il y a deux motorisés, deux blindés et une montagne. 65 000 hommes. C'est bon, on a défoncé les australiens qui avaient osé venir sur mon territoire. Oui, alors les anglais ont donné ce territoire-là. C'est un... En gros, c'est pour que l'IA... C'est pour que l'IA puisse gérer les bombardiers. En gros, tous les bombardiers américains sont là et ils vont se mettre à me bombarder. Il faudrait que je fasse des divisions de ski. Parce qu'au cas où ils me déclarent la guerre, la Finlande va me rejoindre. Je vais accepter la Finlande. Ou alors, je n'accepte pas la Finlande. Mais si la Finlande me rejoint par event et que je n'ai pas le choix, il faudrait mieux avoir des divisions de ski. Je vais enlever l'anti-tank et je vais mettre des troupes à ski à la place. On va faire deux divisions de skieurs. Il y a de plus en plus de divisions ennemies sur Gibraltar d'ailleurs. Mexicaine et américaine. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas ni bombardé le port. Bon allez, port la nuit. Et le jour. La logistique. Eh ouais, ils ont des supplies maintenant. Ça fait chier. Oh putain, on se fait carrément intercepter. On tente une nouvelle attaque. Ils sont 58 000. Il y a du Royal Marines, il y a du Mexicain, il y a de l'Américain, il y a du Belge, il y a du NZ. Et en fait, je me tape le modificateur du fort. Donc c'est le fort qu'il faut détruire. Et comment on vise les forts déjà ? Comment on vise les forts en mission de bombardement ? C'est le stratégique ? Je ne sais plus lequel c'est le type de bombardement. Bon attends. De toute manière, on a plein de bombardiers envoyés en renfort. Ah oui, mais attendez. Les Français sont en train de se prendre une branlée ou c'est moi ? Il va bientôt falloir qu'on détende à l'Est et à l'Ouest en même temps. Bah oui, mais comment je vais ravitailler ? Je veux bien envoyer des troupes de toute manière. Ça ne me dérange pas du tout en fait d'envoyer des troupes ici. Ma grande question, c'est comment je vais les ravitailler ? Je n'aurais pas dû tergiverser, j'aurais dû envoyer mes parachutistes. Même si au pire, je les perdais. Mais au moins, j'aurais essayé. Parce que là, on a 25 divisions américaines qui arrivent. En plus, c'est de la mécaniser. Et une militienne. Il y a du blindé. Je ne peux même pas envoyer plus d'avions en Espagne parce qu'il n'y a pas assez d'aéroports. Alors oui, gros problème, dont on n'a pas tenu compte, c'est qu'en fait, je peux bombarder autant que je veux Gibraltar. Il faudrait que je mette des sous-marins pour couler les convois dans la zone. Et ça, je n'y ai pas du tout pensé. Et où sont mes sous-marins ? Ne me dis pas que je n'en ai plus. Mais nous n'avons plus de sous-marins. Heureusement, j'en ai reconstruit. Ces sous-marins, ils vont attaquer les convois. Ah merde ! Les sous-marins se sont fait rattraper. Non, ça va, ils sont... Oh, mais non ! Ils se font détruire. Oh non ! J'ai perdu... J'ai perdu deux sous-marins. Bon, on va pouvoir lancer Barbarossa. Alors, je vais quand même faire une sauvegarde. On va appeler Live et on va lancer Barbarossa. Le but étant de récupérer toutes mes chaînes d'event liées à Barbarossa. Alors, laisser les femmes dans l'industrie, on n'en a pas forcément besoin. Ceci dit, pour la perte de 6 de Dyson, j'ai 750 de MP. Donc, c'est pas mal. On ne va pas recruter, par contre, les gamins de 16 ans. Et on va récupérer les troupes Slovaques. La Slovaquie nous fournit des divisions pour nous aider. Je veux un normal, Barbarossa. Voilà. Alors, la Slovaquie m'a envoyé un corps expéditionnaire avec une division mobile qui a de l'infanterie motorisée, des voitures blindées, une division d'infanterie, une division de sécurité avec de la milice fasciste et une brigade avec des blindés légers. Le corps d'armée des Carpathes de la Hongrie qui comprend le Gyorl Hattestet qui sont deux divisions motorisées avec des bataillons de chars légers et une division de cavalerie. Et le Alando Asseserg qui comprend deux divisions de montagne. Vraiment pas terrible. Et le corps d'armée romain qui comprend trois armées. Oh non, ils n'ont pas mis de commandant. C'est abruti. Oh, il y a des commandants nulle part. Alors, dans la troisième armée, on a un groupe de cavalerie avec une division motorisée avec un bataillon blindé. Panzer III. Deux brigades de cavalerie. Une division d'infanterie. On a une espèce de corps de montagne avec aussi une brigade de cavalerie. On va mettre la cavalerie dedans. Comme ça, c'est vrai. Hop là, toute la cavalerie est là. Ils m'ont quand même filé 360 000 hommes. Donc, tous cumulés. Ce qui me fait que j'ai 2,4 millions d'hommes face à l'URSS. Ah, ils tentent une offensive. Je pense qu'ils vont le plus tenter d'offensive, c'est au sud. Puisque le nord, j'ai fortifié. J'ai fortifié, je suis en train de finir de fortifier. Ah, mais non, mais les roumains, ils attaquent. Ah non, il ne faut pas faire ça. Ah, ils ont même réussi à les repousser. Là, on peut lancer l'assaut sur Gibraltar. Avec les sous-marins, ça va peut-être mieux se passer, du coup. On est à 24, mais ça ne passe pas. Il y a des divisions toujours hollandaises, mexicaines, américaines, néo-zélandaises et anglaises. Ils sont 24 000. Il y a peut-être une chance que ça passe. En fait, en ayant ramené des troupes de montagne, ça va peut-être passer. On va remettre une mission de... On ne va pas mettre une mission d'un mois, mais d'une semaine seulement. sur le port strike en night. Et toi, tu vas me faire du logistical strike en day. Pareil, pendant une semaine. Alors, ils avancent très bien, mais nous, on ne bouge pas. On garde vraiment la frontière. Quoique, je pourrais quand même avancer sur cette ligne de fleuve-là. Si, on va avancer au moins jusqu'à là, parce que c'est plus défendable. Ouais, on va avancer, en fait, j'ai rendu ici. Voyons voir un petit peu. Ils sont encerclés. Ouais, mais ils n'ont pas de malus de... Ils n'ont pas de malus de manque de ravitaillement. Putain, 35%, il y a des chances qu'on puisse ne pas réussir. Oh non ! Voilà ce que je redoutais. ça s'est fait par event au final. La France de Vichy a disparu. Ce qui fait que je n'ai plus les troupes françaises. Donc, je n'ai plus de... Je n'ai plus de garnison. Alors là, maintenant, la grande question qui se pose, c'est est-ce qu'on fait battre en retraite l'Africa Corps en Italie ? Est-ce qu'on le laisse ici ? Sachant que ça va être dur avec un seul bateau... C'est simple, on ne va pas pouvoir. Parce qu'une simple division de Panzer fait 221 de poids et mes transports peuvent porter 200 ou 167. Bon, est-ce qu'on va finir par prendre Gibraltar ? Eh bien, on va peut-être finir par gagner. Il y a de moins en moins de divisions qui défendent. On va gagner. On va réussir à le prendre. Il ne reste plus que 1900 hommes qui défendent. On a des attaques sur Tunis. On a une division... La dernière division mexicaine... Ah, merde ! On a battu en retraite, carrément. J'avais mis une division ici. Oui, il y avait une division de Panzer. Ah ben, j'avais mis de la Leichter. Sous, est-ce que c'est intéressant de défendre ? Non, ce n'est pas intéressant de défendre Sous. Ah oui, mais ça, c'était intéressant de défendre. On va essayer de le reprendre. Eh ben, c'est repris. Il faut que je tienne deux mois le temps de ravitailler mes divisions. de récupérer mes divisions. Yes, on a gagné Gibraltar. On a perdu 41 000 hommes, mais on a pris Gibraltar. Donc, c'est tout ce que je voulais. Voilà. Ce qui fait que je vais pouvoir récupérer mon corps de montagne. Ah, mais j'ai déjà des bateaux de transport que je peux leur envoyer. On peut déjà les évacuer. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. par contre, il y a des sous-marins. Combien je vais leur mettre ? 5. 5, ça peut transporter. 700. Oh oui. On va leur mettre 100 d'escort. Attends. Parce que si on leur en met assez, on peut tout évacuer en une fois. Il y a combien à évacuer ? En gros, il y a 220. 440. 120 et 620. 670, 770. Et il y a les QG Graf. Ouais, non, il y en a, il y a 3. Il y a 3 évacuées en une fois. Il y a le ghetto de Varsovie. Mais on est en avril 1943. Pourquoi il se révolte ? Il n'a aucune raison de se révolter. Ils sont mignons, mais la résistance française. Alors, c'est quoi ça ? Est-ce qu'on passe la... On les a passés sous l'administration militaire. Je ne sais pas trop ce que ça fait, mais j'ai récupéré 100 000 hommes. Ah, c'est des troupes d'occupés. Oh, la vache, trop bien. ça m'a donné des... de la police SS, ce qui est de la résistance française qui est en train de prendre beaucoup d'espace. Alors maintenant, cette fois, elle peut transporter 1500. On va essayer de la faire passer. Et elle est passée. Et c'est le moment où on s'amuse à récupérer l'Africa Corps. Et tout peut rentrer en une fois. Donc, on récupère l'Africa Corps. Et en une fois... Je vais le rebase plutôt par là. Et en une fois... Yes, ça aille ! On a récupéré l'Africa Corps. Parfait. On a récupéré des documents qui indiqueraient qu'un débarquement américain se préparerait à Bordeaux. Je n'y crois que moyennement, mais comme on est à un an de la date historique du débarquement, on va peut-être préparer des divisions à Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada